Merci à tous d'être là. On va parler donc de Marketplace aujourd'hui. J'ai donc le plaisir d'être avec Benoît Ferron d'Eisberg et Audrey Châtel d'Europe Assistance. Je vais commencer par vous présenter une vue du marché aujourd'hui, un petit peu en mode monologue. Vous pourrez saisir des questions comme d'habitude à travers l'application. Et je vais juste démarrer avec un petit sondage. Je ne sais pas s'il s'affiche lancé. Voilà. Donc pour ceux qui ont l'application, n'hésitez pas à voter. L'idée, c'est de comprendre ceux qui parmi vous ont déjà une Marketplace, savent déjà faire tourner la chose. Ceux qui envisagent de s'y lancer. Et dans ce cas-là, je pense qu'on aura des éléments pour nourrir la conversation. Et puis, et enfin, ceux qui n'ont pas de projet. Ça m'intéresse aussi la quatrième question. Donc c'est à choix multiple. C'est si vous souhaitez, enfin si vous vendez par ailleurs sur des Marketplace. Parce que c'est un truc où il y a beaucoup de mariage dans tous les sens. Donc ce sera intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Alors sur les Marketplace, un élément de contexte. Je vois des Marketplace partout. Ça c'est sûr que... Vous pouvez continuer à voter, pardon. Vous pouvez continuer à voter. Si vous avez un petit souci technique, vous levez la main et on essaie de venir vous aider. Je vais continuer. Les Marketplace, c'est un business qui est devenu vraiment considérable. Aujourd'hui, ça représente en Europe 50% de la croissance de l'e-commerce. Et donc, je vous ai mis pour rappel quelques chiffres collectés par la FEVAD en France. Mais ça peut être 3 milliards d'euros de volume d'affaires l'an dernier. Et quand on regarde le top des sites e-commerce, maintenant il n'y en a plus un seul qui est une Marketplace. Et c'est marrant parce que depuis 4 ans que nous on suit ce sujet-là, on voit chaque année disparaître du top 10 ou du top 20 ceux qui n'ont pas de Marketplace. C'est-à-dire que progressivement, tout le monde ouvre sa Marketplace. Et donc j'ai une petite frise chronologique qui vous illustrera ça juste après. Je voudrais d'abord rappeler, pour être certain que tout le monde est à jour là-dessus, ce qu'est une Marketplace. Et la Marketplace, c'est un système d'échange entre... Alors vous voyez, en haut, j'ai un opérateur dans le schéma de gauche, un opérateur, donc c'est vous, vous ouvrez votre place de marché et vous mettez en relation des clients en bas à gauche, des vendeurs en bas à droite. Je voudrais juste illustrer la différence entre ce modèle-là et un modèle de livraison directe fournisseur que certains de nos clients retailers parfois opposent au principe de Marketplace. Et c'est assez différent. La livraison directe fournisseur, c'est le client vous passe une commande sur votre site et vous, vous transmettez la commande à votre fournisseur. Il y a un transfert comptable de la propriété du stock dans vos comptes et par contre, physiquement, le produit va directement chez le client final. La Marketplace, en fait, il n'y a pas de transfert de la propriété du stock dans vos comptes. Directement, ça passe du vendeur au client, à la fois le bien physique et ça ne transite pas chez vous. C'est-à-dire que vous avez un modèle qui est nettement plus scalable où quand vous contractualisez-vous avec des vendeurs pour les embarquer dans votre Marketplace, vous n'allez pas porter des engagements, vous n'allez pas faire transiter chez vous du stock. Et le vendeur également, vous allez le mettre en première responsabilité pour traiter le niveau 1 de relation client. Enfin, il va vous rendre un peu scalable. Et quand on fait des courbes d'efforts comparées entre « je veux augmenter mon assortiment de produits et de services de façon très très forte » soit en achat de stock, donc référencer des fournisseurs, soit en Marketplace, aller chercher des vendeurs, on constate que globalement, au début, ouvrir un Marketplace, ça vous demande plus d'efforts. Et puis, à partir d'un certain niveau de référence qui souvent est comparable au niveau de référence que vous avez déjà, si vous avez 2000 produits, en gros, vous en rajoutez 2000 en Marketplace, ça vous coûte un peu plus d'efforts que de le faire en achat de stock. Et après, vous commencez à gagner beaucoup. Et donc, quand vous faites, si vous n'avez pas l'ambition de faire x10 en référence produit-service, là, le modèle Marketplace, clairement, vous fait gagner beaucoup en efforts globaux, sur juridique, comptable, gestion de stock, etc. Alors, historiquement, les Marketplace, j'ai un petit souci, moi, avec le Next. Voilà, ça y est, je crois que c'est bon. Voilà, la Marketplace, ça a été inventé au départ par eBay puis Amazon pour aller chercher vraiment du reach. Je crée un point de contact, un point de référence autour de ma marque dans laquelle je vais essayer de créer une préférence client. Et bien, comment je le fais ? Avec une largeur de gamme, une profondeur, des prix et des stocks dont je fais porter la responsabilité à mes vendeurs. Les vendeurs étant responsables de leurs produits, de leurs prix et de leurs stocks, eh bien, c'est eux qui vont se faire la guerre entre eux, sympathiquement ou pas. Et si moi, à la limite, je source des trucs en direct, mais que j'autorise des vendeurs à se positionner également, le jour où je n'ai pas de stock, ça leur permet de proposer quelque chose et je fais quand même la vente chez moi au lieu de la laisser à un autre marchand, à un autre opérateur de Marketplace. Ça me permet de gagner en visibilité et en trafic, puisque du coup, j'ai beaucoup de longs traits, donc je vais pouvoir me positionner sur un très grand nombre d'expressions. Et puis, je réduis mes coûts, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, j'arrive à étendre très fortement mon footprint en offre, en service, sans moi porter un effort de recrutement, de stock, d'organisation, de juridique, etc. Alors cette histoire-là, elle se traduit, c'est pas tout à fait instantané quand même pour le slide d'après. Je suis le seul ou les confes d'avant, c'était pareil ? Pareil ? Ok. L'histoire telle que je pourrais la résumer, c'est que finalement, les Marketplace sont devenus aujourd'hui un élément de notre vie économique. Donc, elles l'ont toujours été dans le monde physique, la place de marché avec le bourgmestre qui organise un endroit, fait payer une taxe et les gens viennent se poser, ça a toujours existé. Et de même que l'achat de stock a toujours existé, le négoce. Et c'est juste que dans le système des centrales d'achat, du retail, etc., l'achat de stock prévalait et la Marketplace a trouvé un modèle digital depuis une dizaine d'années et maintenant, elles cohabitent avec l'achat de stock de façon assez naturelle. Et les Marketplace s'organisent comme le monde de la distribution par ailleurs. C'est-à-dire qu'on commence à trouver des grandes Marketplace spécialisées qui sont un peu à l'image de ce que sont toujours les hyper, donc des grands concentrateurs, des one-stop shopping, etc. On a des Marketplace, et donc ces grandes Marketplace généralistes sont plutôt en phase de concentration. Par contre, les Marketplace spécialisées sont en explosion, et donc c'est ce qui fait écho à la distribution spécialisée dans le monde physique, les Zara, Mango, etc. Eh bien, on retrouve en Marketplace, la Marketplace de la chaussure, de l'homme, de l'unijambiste, etc. Donc ça, c'est en train de se développer très, très fortement. Et puis, l'écosystème des marchands est en train de se structurer vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on a des marchands maintenant qui avant étaient juste grossistes ou juste fabricants ou artisans et qui professionnalisent leur capacité à vendre sur d'autres canaux digitaux, qui sont les Marketplace. Et un des principaux challenges qu'on relève nous auprès des, en particulier des retailers, c'est moins vrai quand on, je pense dans le cas d'Europe Assistance et d'Omio, ce sera différent, mais pour des gros retailers, ils ont un problème de cohérence parfois, c'est-à-dire qu'en place de marché, on est moins maîtrisant sur le service. Et une des manières pour Amazon, par exemple, de contrôler le service, c'est de demander à ses marchands de fournir la marchandise, c'est ce que je fais, « Fulfilled by Amazon », c'est-à-dire que je mets à disposition du stock avancé dans les entrepôts d'Amazon qui me facturent pour cela. Et au moins, Amazon, comme ça, respecte ses promesses de livraison instant, to next day, etc. Donc, la qualité de service, là, on a parlé de la livraison, c'est aussi les modes de paiement, l'unicité des offres promotionnelles, si j'ai un panier multi-vendeurs en place de marché, est-ce que je peux faire une promo qui va concerner plusieurs vendeurs et comment je répartis derrière l'effort promotionnel sur mes vendeurs et le remboursement, comment on le gère ? Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué en place de marché que quand on est vraiment avec son stock à soi. Donc, c'est un des points d'attention. François ? Oui ? Je t'interromps, je crois qu'on a une question et sans doute tu pourras y répondre. Je ne l'ai pas vu. C'est normal, elle n'est pas encore apparue, mais ça va venir. Oui. Voilà. Alors, on parle souvent d'Amazon Marketplace comme le friend-me des retailers, à l'avis. C'est, alors, pour les petits, c'est-à-dire ceux qui ont une bonne capacité, de profondeur, de largeur de gamme et qui sont plutôt des grossistes, des gens qui sourcent bien, ils vont trouver un nouveau canal d'écoulement à travers la Marketplace Amazon. Pour ceux également qui font du produit, donc, par exemple, des designers, des créateurs, des gens qui ont des bons ingénieurs, mais qui ne sont pas extrêmement forts sur la distribution, c'est pareil, puisqu'une Marketplace comme Amazon, ils ont besoin d'avoir des bons produits et des bons prix. Donc, les bons grossistes et les bons créateurs de produits, ça, c'est plutôt un ami jusqu'à ce qu'éventuellement Amazon les double. Donc, vous avez intérêt, quand vous vendez sur Amazon, à être plutôt maîtrisant sur votre fabrication, votre sourcing, etc. Par contre, pour les retailers qui veulent ouvrir leur Marketplace, alors là, Amazon, c'est vraiment l'ennemi. C'est l'ennemi juré qui leur casse leur marge, qui est en train d'avancer progressivement sur le temps réel et donc à diminuer l'intérêt du magasin, de la surface de vente et du vendeur. Donc, Amazon, pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à New York, à la NRF, qui est la National Retail Federation, c'est le club des anti-Amazon, en fait. C'est les seuls qui ne sont pas là, ça fait sourire, mais Amazon est considéré, en fait, comme le grand ami des clients, mais l'ennemi des retailers, voilà, ça pose un souci. Une autre question, on enchaîne et après, je te laisse poursuivre, c'est promis. Quelle est la différence entre une Marketplace et un comparateur ? Alors, il y a un modèle d'affichage. En Marketplace, vous allez effectuer la transaction dans la place de marché, c'est-à-dire qu'elle prend une responsabilité, quand même. Elle vous offre un cadre de confiance. Quand vous allez sur le bon coin, alors ce n'est pas tout à fait un comparateur, c'est des petites annonces, mais quand vous allez sur quel coût et que vous êtes redirigé vers un marchand, vous avez un coût au clic ou à l'achat éventuellement, mais quel coût n'est pas responsable si vous avez un problème, si votre marchand ne vous livre jamais, etc. Alors que la Marketplace, quand bien même juridiquement, elle va se retourner vers le marchand qui porte une responsabilité, elle promet quand même un cadre rassurant, un cadre de sécurité. On aura accès aux moyens de paiement garantie de la Marketplace. On aura accès à un service client de niveau 2 en général. Voilà, donc la grande différence, c'est le cadre de réassurance et le modèle comparateur, il est en train de disparaître. Voilà, aujourd'hui, tout le monde s'est un peu mangé. Enfin, Google Shopping a un peu avalé tout le monde et maintenant, le comparateur, ça n'existe plus vraiment. Et le jour où Google, ils sont en train de le faire, permet de l'achat en ligne, ça va poser un vrai débat avec les retailers qui sont leurs clients. Alors, un petit... Ah oui, je n'avais pas fini mon slide. Les tendances fortes, donc les Marketplace de service, donc là, on va avoir une superbe illustration, et les Marketplace B2B également. Nous, on sent là vraiment depuis deux ans à peu près, énormément d'acteurs qui sont dans le B2B se disent, « Mais est-ce que je ne peux pas optimiser, moi, mes propres appro, ma relation avec mon réseau de distribution, etc. ? » Et donc, le modèle Marketplace, c'est souvent l'occasion pour des grands acteurs B2B qui se disent, « Ah, je ne suis pas très digital, c'est con, etc. » Ah oui, d'un coup, ils peuvent peut-être franchir une étape. Et grâce au modèle Marketplace, d'un coup, proposer un nouvel écosystème, changer de modèle, plutôt que de rénover des systèmes d'e-procurement, par exemple. J'ai arrivé. Voilà. Alors maintenant, les solutions. J'ai fait un... En fait, je vais venir là parce que j'ai du mal à vous indiquer où je suis, moi. Donc, depuis 2005 jusqu'à 2017, vous voyez, c'est quelques logos de Marketplace qui se sont créés. Et l'idée, c'est que ça grossit. Alors, à partir de 2014, moi, je n'arrive pas à mettre tous les logos, il y en a vraiment des tonnes. Et donc, si on compare l'arrivée de ces Marketplace de façon progressive avec les logiciels qui les servent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une histoire d'abord très custom. C'est-à-dire que quand moi, je crée ma Marketplace et que je suis Amazon, je l'invente de zéro. Tesco a fait pareil au début, eBay évidemment. Enfin, tout le monde crée sa Marketplace de zéro au début. Et pendant deux ans, je tune le modèle, je me casse un peu les dents, etc. Puis, je l'optimise, etc. Et puis, il y a un acteur qui s'appelle Miracle qui a créé un logiciel il y a quelques années et qui a fait pas mal d'évangélisation. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû en entendre parler parce qu'ils ont beaucoup promu le truc de dire arrêtez de faire des Marketplace. Enfin, les Marketplace, c'est l'avenir. Et puis, arrêtez d'en faire tout seul. Prenez un logiciel, etc. Donc, ils ont pu, comme ça, permettre d'accélérer les enseignes qui sont mises dedans. Je pense qu'ils ont créé un effet d'entraînement. Iceberg a fait une belle solution qui vous sera présentée tout à l'heure. Ils sont arrivés peu après et du coup, a permis aussi de donner de l'ampleur. Et un côté French Tech, finalement, il y a beaucoup de boîtes françaises qui se sont mises là-dedans. Et puis, il y a un certain nombre d'autres startups qui se sont créées après. Je vais vous en dire deux mots après. Et aujourd'hui, moi, j'identifie une dizaine de solutions de Marketplace. dont peut-être 5 ou 6 en France. Donc, il y a vraiment un côté français sur les apports de solutions logicielles. Parce que finalement, quand on regarde au UK, en Allemagne, aux US, il n'y a pas énormément de solutions encore. Et pour autant, c'est bien un phénomène mondial, les Marketplace. Voilà. Et si on veut faire un petit peu de prédiction, moi, quand je compare à d'autres marchés qu'on étudie, comme celui des CMS e-commerce, ou celui du Search and Merch, ou de la Perso, etc. Il est possible que des solutions open source émergent. Ça pourrait être un signe de maturité dans quelques années. Et qu'on se mette comme aujourd'hui, pour ceux qui s'y connaissent, on a du Elasticsearch pour de la recherche, que demain, on puisse avoir également des moteurs de Marketplace en open source. Alors, le plus tard possible. Mais voilà, c'est possible. Parce que ça devient tellement essentiel, en fait. Ça devient tellement au cœur, que toutes les plateformes e-commerce du marché vont devoir en adopter progressivement. Ou racheter Iceberg. Alors, comment ça s'organise, une architecture e-commerce ? Pour faire une Marketplace, en fait, il faut plusieurs briques. J'ai fait un schéma super synthétique, mais en fait, il y a une partie qui va afficher des pages, qui va permettre de gérer un compte client, un tunnel de commande. D'habitude, on appelle ça un CMS e-commerce ou un front e-commerce. Vous verrez qu'après, les sous-découpages peuvent varier. Ensuite, il faut gérer des produits en Marketplace, des produits ou des services. C'est-à-dire qu'on va engranger un grand nombre de données. Et donc, il y a une préoccupation à avoir autour des produits qu'on appelle en général un PIM, Product Information Management. On a la brique Marketplace. Alors, moi, je l'appelle comme ça. C'est pour ce qui va gérer les vendeurs et les offres, c'est-à-dire un stock, une disponibilité, des dates, etc., autour d'un produit ou d'un service. Donc, ce référentiel-là, c'est ce que j'appelle moi la brique Marketplace. Il y a une brique paiement, parce que vous allez encaisser des fonds pour compte 2 tiers. Il va falloir les séquestrer, puis les reventiler vers vos vendeurs et récupérer des commissions. Enfin, voilà, il y a toute une cinématique qu'on appelle cash-in, cash-out. Et donc, il faut une solution à ce niveau-là. Et puis derrière, ça s'adosse sur vos systèmes, ERP ou autres. Et on va voir que dans les solutions du marché, en fait, il y a des Marketplace qui prennent à la fois la partie PIM et la partie front. Certaines qui vont prendre la partie PIM comme iceberg, mais également le tunnel de commande. Certaines qui vont faire juste la partie pure Marketplace, et là, c'est plutôt miracle. Voilà. Donc, les découpages varient un petit peu selon les opérateurs, mais vous avez toujours ces grandes fonctions-là. Voilà. Et donc, c'est la dernière partie avant qu'on attaque la table ronde. Donc aujourd'hui, si on veut faire un petit panorama du marché, vous avez... On a essayé de rassembler dans des axes cohérents les solutions qui équipent le marché. Donc, la taille des bulles, c'est l'impact sur le marché. C'est-à-dire, c'est un mix qu'on a fait entre le chiffre d'affaires, la présence internationale et le nombre de clients, en gros. Ensuite, vous avez l'axe de gauche à droite. C'est, en gros, plus vous êtes à droite, plus vous êtes niche dans la capacité à adresser... Vous adressez les clients extrêmement spécialisés. Vraiment une niche très précise. Alors que plus vous êtes à gauche, plus vous tapez large, à la limite. En termes de typologie client, B2B, B2C, service, produit, etc. Ensuite, plus vous êtes en haut, plus vous êtes tout compris. Je vous rappelais, je vous ai présenté des briques logicielles. Donc, Front, PIM, Marketplace. La monétique, en général, n'est pas incluse. Mais donc, il y en a qui sont all-in-one. C'est-à-dire, ils vous proposent la totale. Et donc, c'est plutôt ceux qui sont en haut. Et puis, ceux qui sont en bas, c'est plutôt une brique plus spécialisée autour de la gestion des vendeurs, des offres, etc. Ça va, c'est pas trop fumeux ? Je crois. OK. Donc, du coup, Miracle, une approche orthodoxe. C'est-à-dire qu'eux, ils gèrent, les vendeurs, les offres. Et puis, il faut mettre à côté un PIM, il faut mettre un Front. Il faut mettre, voilà. Et donc, fréquemment, ça sert bien des grands clients qui ont déjà le PIM, qui ont déjà le Front, qui ont le machin. Et du coup, ça vient s'insérer dans un écosystème comme ça. Iceberg, alors Benoît en parlera après, mais donc là, c'est mon mot de liberté. Donc, une solution qui peut faire ça, c'est-à-dire qui peut également vous proposer de gérer ça, mais qui a aussi son propre PIM. Et donc, ça peut être un accélérateur dans certains cas. Et qui également a un tunnel de commande. Donc, ça vous permet, si vous voulez construire rapidement, par exemple, un truc qui est mobile first, l'appli mobile, vous avez déjà la partie API de toute la partie order et tunnel de commande. Vous construisez juste la partie front de votre app et puis vous êtes bon. Et puis derrière, il y a de plus en plus de startups. En fait, il y en a, j'en découvre moi, tous les six mois pratiquement. WithAppleys a deux ans et demi, trois ans et eux, ils permettent de démarrer. Vous pouvez faire un POC à 10 000 balles. Vous démarrez un truc avec un bout de custo graphique, etc. et vous avez une marketplace complète qui tourne pour faire un test. Vous pouvez faire, pour débuter un peu plus conséquent, une marketplace un petit peu plus intégrée. Eux, ils ciblent vraiment ouvertement les PME. Voilà, c'est PME à moyenne PME. Ils ont quand même une société plus importante qui est Cash Converters et qui travaille. Mais voilà, c'est un positionnement où ils sont assez clairs dans leur tête. Et du coup, le fait d'être intégré, c'est cohérent. Disruptual, c'est une boîte toute nouvelle qui accompagne Cultura sur... Donc, ils ont déjà un premier client en prod qui est Cultura pour de la marketplace de DIY. Vous savez, on se donne des cours pour dire comment on enfile les perles et on fait du macramé et tout ça. Donc, c'est plutôt C2C. Uppler, c'est une petite boîte qui, pareil, a deux ans, qui fait... Eux, ils ont vraiment un focus B2B. Ils venaient du sentier, ils étaient dans le textile et ils mettaient en relation des créateurs et des marques et des distributeurs, pardon. Et donc, voilà, ils ont un focus très B2B. Coco Labs, c'est une boîte un peu plus ancienne mais qui est très, très dans le service. Eux, il n'y a même pas de moteur de recherche, par exemple. C'est-à-dire que quand on se connecte sur un client Coco Labs, en général, on nous demande tu es dans quelle ville et à quelle heure tu veux ton service. Donc, par exemple, tu veux louer un tracteur, tu peux dire, voilà, il me faut un tracteur à telle ville, à tel moment et puis je vais trouver une proposition. Bootwick, c'est un acteur qui s'est un peu spécialisé sur les influenceurs. Vous savez, les blogueurs, les gens qui ont de la visibilité, les youtubeurs, etc. Souvent, ces gens-là cherchent à monétiser leur visibilité et au lieu de le faire avec de la pub simplement, maintenant, ils peuvent vendre des produits, des produits dérivés, ils peuvent faire des partenariats avec des parfums, des choses comme ça. Et donc, Bootwick est bien adapté pour faire ce genre de trucs. Bon, c'est plutôt des micro-business. Et ShareTribe, c'est un acteur finlandais qui fait en gros la même chose mais un peu plus généraliste qui peut faire aussi un petit peu de prise de rendez-vous, un petit peu de service, voilà. Donc, vous voyez que c'est un écosystème qui se spécialise et qui permet, maintenant, si vous voulez lancer une place de marché, d'adresser pas mal de besoins. Dire, je suis une grande boîte, je veux faire un petit POC, j'ai des options. Après, je veux industrialiser, l'insérer dans mon gros SI, j'ai aussi d'autres options, etc. Merci François. Alors, il nous reste peu de temps, entre 15 et 20 minutes pour la table ronde. Ah oui, j'ai été long alors. Oui, alors, je me permets de t'interrompre. On a deux questions et puis on va regarder le sondage. Donc, ça va être comme pour le pitch des startups, il va falloir être très rapide. Est-ce que tu peux répondre ou peut-être... On va peut-être vous laisser répondre. Peut-être vous laisser répondre aux questions en... Allez, 40 secondes, top chrono. N'y a-t-il pas saturation du marché des marketplaces ? Quel modèle récemment créé reste efficient ? Vas-y, vas-y. C'est bon, monsieur. Effectivement, il y a de plus en plus de marketplaces sur le marché. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de saturation dans la mesure où il y a énormément de vertigots qui ne sont pas encore adressés. Alors, effectivement, si on regarde les marketplaces dans la mode, effectivement, il y en a beaucoup, ne serait-ce qu'en France, mais même au niveau monde. Après, effectivement, si on segmente le marché de la mode, on peut adresser la mode pour les femmes, la mode pour les hommes, la mode pour les enfants. On a vu des sujets dans la mode pour les femmes enceintes, par exemple. Donc, effectivement, il y a peu de marketplaces aujourd'hui qui peuvent se targuer d'être ultra spécialisés. Il y en a qui adressent des vertigots assez larges. Mais si on va dans l'hyper-ségmentation, il y a encore énormément de place. Moi, je pense tout le temps à la marketplace de bricolage Mano-Mano qui, effectivement, est partie de rien. En l'espace de 4-5 ans, on va montrer un très beau sujet. Et il y a de plus en plus de gens maintenant qui leur emboîtent le pas, mais qui veulent aller encore plus loin en termes de segmentation que Mano-Mano. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore d'hyper-staturation. En revanche, il y a certains verticaux, effectivement, qui sont très adressés. Merci. On enchaîne avec une autre question. Comment suivre la QOE ? Alors, c'est quoi la QOE ? Délivrée par mes vendeurs ? La qualité d'expérience. La qualité d'expérience. La qualité d'expérience. Nous sommes en Londres. Alors, je peux te laisser aussi répondre là-dessus. Effectivement, comme l'avait évoqué sur les marketplaces, vous l'avez bien compris, c'est que la promesse de valeur, c'est aussi la qualité de vos vendeurs. Donc, c'est quelque chose qu'ils doivent suivre au quotidien. Est-ce qu'il y a une expérience ? Ça dépend de ce que vous vendez. Ça dépend de quelle typologie, à quelle fréquence et à quel moment. Mais il paraît évident que vous devez suivre efficacement la qualité. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, bien sûr, intégrer du crowd rating. Ce qu'on voit de plus en plus, la plupart des marketplaces ont du crowd rating. Ça vous donne déjà un premier niveau de qualité. Après, tout dépend des marchés que vous opérez. Nous, on signe sur notre marketplace, au mieux, on signe des chartes de qualité. Et on va faire aussi des opérations. Là, on est dans le service. Donc, c'est un petit peu différent de ce que vous auriez dans le produit. Vous allez plus vérifier à quelle fréquence les délais de livraison. Est-ce que les produits sur la qualité du crowd rating, vous allez pouvoir, effectivement, apporter plusieurs niveaux ? Est-ce que la qualité des produits était bonne ? Est-ce que la livraison s'est bien passée ? Est-ce que le retour client est efficace ? Etc. Il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. C'est aussi à vous, en fonction du niveau de qualité des vendeurs que vous voulez imposer, que vous voulez pouvoir effectuer un bon sourcing. Et les outils de marketplace vous fournissent des dashboards. C'est-à-dire, vous avez des trucs qui vous automatisent la vérification des délais d'acceptation de commande, des réponses, des traitements, des litiges, etc. Vous avez tout un tas de KPI qui vous permet aussi d'automatiser la mesure de la qualité de service. 30 secondes pour répondre à la prochaine question qui va apparaître. Plutôt pour vous, François, je pense. Quel est l'éditeur sur la meilleure visibilité SEO ? Franchement, déjà, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui font le front. Le front, enfin, la visibilité SEO, c'est une partie, c'est de la création de données en middle office pour mailler des contenus, etc. Enfin, les réécritures de RL, etc. Mais le front va emporter une grande responsabilité. Et donc, je pense, par exemple, dans les cas de Iceberg, de Miracle, je pense que le job est fait pour alimenter correctement un front. Mais si vous développez votre front n'importe comment, la visibilité SEO ne sera pas top. Après, entre ceux qui fournissent un front, donc Weasplay, ShareTribe, Coquelas, Bootwick, etc. Je ne saurais pas vous dire précisément. Il faudrait vraiment les auditer. Comme c'est des solutions qui sont toutes récentes, elles respectent un certain nombre de choses, des pratiques de gestion de poids de page, évidemment, les IRL sont réécrites, etc. Mais je ne saurais pas vous dire précisément parmi ces solutions-là, laquelle est la plus experte. On va en poursuivre sur notre table ronde, alors. Voilà. Donc, je suis heureux de vous passer la parole. Peut-être qu'on peut commencer, Audrey, pour que tu nous racontes l'aventure Omyo en partant de l'opportunité stratégique. Qu'est-ce qui, pour Europe Assistance, a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit on va créer Omyo et ça va être quoi ? Peut-être qu'on commence avec ça ? Alors, effectivement, le sujet est venu à l'horizon du plan stratégique 2020, le fameux plan qu'on fait tous dans les grands groupes. en se disant, finalement, on a des assets, à savoir la force de notre réseau, c'est ce qui fait Europe Assistance aujourd'hui, et avec l'émergence de nouveaux business models sur les marchés des services à la demande. Donc, en partant de ces aspects-là, on s'est dit, effectivement, on va faire une méthodologie de design thinking où on va partir à la recherche des utilisateurs. Et les utilisateurs, pour nous, sur le business de Omen Family, ça va être, effectivement, des particuliers et des artisans. Voilà, c'est notre réseau. Pour nous, c'était vraiment ça, les deux utilisateurs. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches utilisateurs. Ensuite, on a fait des workshops d'idéation avec l'ensemble des filiales, avec l'ensemble aussi des parties prenantes, que ce soit les opérations, que ce soit le marketing, que ce soit le digital, que ce soit l'IT, où, ensemble, on allait construire quels vont être les pains et les gains qu'on va voir au niveau de nos utilisateurs. Et à travers ça, c'est ça qui a vraiment émergé sur une proposition de valeur. On s'est dit, entre les recherches utilisateurs et le marché, si je parle ne serait-ce que du marché de la rénovation, qui est aujourd'hui un marché de 49 milliards en France, et le marché du dépannage, qui est aujourd'hui un marché à 45 milliards, sur une marketplace, ça avait du sens. Sur une marketplace, il faut faire attention, c'est quand même qu'il faut que le marché soit gros. À une marketplace, vous allez forcément concentrer un marché qui est fragmenté. Donc si le marché est suffisamment gros, ça reste pertinent, sachant que les business models sont des business models à la commission. Donc il faut que quand même le marché soit gros. Donc on est parti de ça, des utilisateurs et du marché, en se disant, voilà, quel problème on veut résoudre, et qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme proposition de valeur. Donc voilà, c'est là qu'est née la marketplace au mieux, où on va mettre en relation des particuliers qui ont besoin de travaux avec des artisans que nous, on aura sélectionnés. On ne va pas intégrer tout le monde, on ne va pas intégrer tous les vendeurs. On va uniquement intégrer, voilà, les meilleurs des artisans. Par contre, on les laisse libres de fixer leur prix. Et entre le moment où vous vous êtes dit en comex, allez, go, on y va sur cette idée, et le moment où réellement vous avez pu démarrer l'activité, donc la phase, on va dire, de gestation et de création du projet, ça a duré combien de temps ? Je pense que c'était ça la phase la plus longue. Ça nous a pris entre 6 et 9 mois, ça dépend de quelle date je prends, entre le premier brief d'un directeur ou vraiment le démarrage du projet, la mise en place des équipes. Mais voilà, il a fallu convaincre. Il a fallu convaincre le top management. Il a fallu effectivement prouver que la méthodologie, sur la méthodologie de design thinking et la méthodologie aussi agile qui va avec, il a fallu convaincre sur les directions. Donc bon, là, on se retrouve, on fait beaucoup de réunions et on présente nos chiffres et on présente nos assets. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, déjà, ce n'est pas moi qui vais dire, tiens, j'ai pensé à ça et c'est intéressant. Non, c'est la voie des utilisateurs. C'est eux qui ont des problèmes et c'est grâce à ça qu'on peut résoudre et qu'on apporte des solutions. Donc ça, ça a été déterminant. Et alors, comment vous avez choisi vos outils ? Alors, comment on a choisi nos outils ? Donc tout dans cette phase, en fait, à Mont, bon, déjà, on a vu très, très vite que le time to market était très important. Vous le savez, Amazon Home Services, en tout cas, est lancé aux Etats-Unis. Ils peuvent arriver, on le sait, du jour au lendemain en France. Et en Europe en général. Donc du coup, le time to market était essentiel. Le coût aussi était important. On ne pouvait pas... Voilà, on est quand même drivé par le coût. Il faut qu'on fasse un BP à horizon de 3 ans. Donc voilà, il faut que la solution soit quand même intéressante. Donc si on développait nous-mêmes, déjà en temps et en business, en coût, ça aurait été énorme. Donc déjà, tout de suite, on s'est dit, non, il faut qu'on parte sur des solutions de marketplace. Ça ne paraissait évident. Donc on a été accompagné aussi par une agence qui nous a, qui a réalisé un benchmark de toutes les solutions existantes en France, mais aussi en Inde, aux Etats-Unis, etc. Bon, on a vite écarté l'un des Etats-Unis pour des raisons d'agilité. C'est compliqué de travailler avec des gens qui sont très loin d'agilité. Donc déjà, on a écarté ça. Nous, on a fait nos propres recherches aussi. Donc si on a combiné, en fait, les résultats de Digitas et LVI, nos propres recherches, etc. Voilà, on est arrivé tout de suite à l'évidence que c'était Iceberg, la seule solution qui nous permettait. Miracle, on connaissait, on les a aussi rencontrés. Néanmoins, sur la partie service, sur la partie géolocalisation et aussi sur l'agilité. Peut-être pour service, ce n'est pas les services fournis par Miracle, c'est le fait d'être capable de prendre rendez-vous pour prendre un service. Voilà, c'est la géolocalisation, c'est l'agenda, etc. C'est des fonctionnalités vraiment qui sont liées à des marketplaces de service et pas de produit. Et même s'ils avaient ça dans leur carton, voilà, il n'y avait rien de tout de suite. Et l'agilité, voilà. Iceberg était plus récent. On les a rencontrés, vous savez aussi, quand vous travaillez avec des prestataires, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, mais c'est aussi une relation humaine. Et quand on les a rencontrés, on a su aussi ressentir plus cette agilité et plus cette compréhension. Ils nous ont beaucoup, beaucoup accompagnés aussi sur la réflexion. Nous, on n'était pas des experts des business models de marketplace, donc ils nous ont aussi accompagnés dans cette réflexion. Ils nous ont fait aussi grandir sur ce sujet. Donc voilà, en tout cas, c'était évident pour nous. Et alors, 6 à 9 mois, je ne sais pas si ça vous paraît long ou court. Tu as dit long. Moi, ça me paraît plutôt rapide. Oui, pour un grand groupe, c'est rapide. Pour moi, c'est toujours trop long. D'accord. Voilà. 6 à 9 mois pour convaincre et après, plus rapidement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement pour construire la solution. Super. Alors du coup, comme on est dans un benchmark, peut-être on va te passer la parole, Benoît, pour nous présenter un petit peu plus Iceberg. 5 minutes. OK. Donc voilà, on a 5 minutes. Benoît, je t'en prie, je te laisse la parole. Ça marche. Du coup, pour introduire un peu Iceberg, nous, on est éditeur de solutions de marketplace, effectivement, on adresse les marchés du B2B, du B2C, des produits et des services. Et finalement, notre métier, c'est de vous aider, vous, les retailers, les e-commerçants, les industriels, les sociétés de services, dans le lancement de votre place de marché. Et donc pour ça, on fournit une expertise technique, une expertise business aussi. L'idée, c'est de vous permettre de rester concentré sur votre cœur de métier, qui va être de développer du chiffre d'affaires incrémental, de gagner de nouveaux clients ou de fidéliser les clients existants avec une augmentation de la proposition de valeur, mais aussi d'accroître votre visibilité en ligne. Et donc finalement, on est là pour fournir cette technologie de marketplace, mais aussi intervenir en phase de cadrage en amont pour vous aider à définir les contours du projet, en phase de déploiement avec des experts techniques qui vous accompagnent dans l'utilisation de la solution, et puis en phase de production pour essayer de maximiser les performances de votre marketplace. Aujourd'hui, on a une grosse quarantaine de clients qui opèrent dans 20 pays à travers le monde, avec une typologie très large de clients. On va avoir des commerçants comme Vente privée ou Pixmania, des retailers comme Jiffy ou comme Exito, qui est le plus gros retailer d'Amérique du Sud, qui appartient au groupe Casino, mais on a aussi des industriels comme le groupe Suez, des sociétés de services comme le groupe Chèque Déjeuner ou Europe Assistance, et même des pure players finalement qui sont leaders sur des verticaux comme le vin, la parapharmacie, et qui veulent tous digitaliser ou accentuer leur présence en ligne en faisant de l'extension de gamme, pourquoi pas du déploiement sur des marchés non maîtrisés, que ce soit dans le produit ou le service, effectivement le B2C ou le B2B. Et François le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on parle d'une marketplace, aujourd'hui on pense souvent à une marketplace de produits en B2C, tout simplement parce qu'Amazon, eBay, Alibaba ont vraiment montré la voie, et là-dedans, Iceberg peut parfaitement vous accompagner, mais je pense effectivement qu'il y a des sujets aussi aujourd'hui qui sont des vrais relais de croissance et d'innovation, typiquement le B2B ou les services, et qui demandent une approche très différente. Dans le service, on ne gère pas du stock, on ne peut pas stocker le temps humain, on gère des agendas, on gère des calendriers, de la zone d'intervention, des prix dynamiques, des prises de rendez-vous. Et donc effectivement, là-dessus, Iceberg peut vous accompagner, et quand on pense une marketplace, il ne faut pas forcément essayer de la mettre dans une case en se disant c'est du produit B2C, ça peut être du produit et du service complémentaire, je prends l'exemple souvent de Shake Day, qui est un de nos clients pour qui on a fait une marketplace B2B, produits et services. Et effectivement, c'est sur des niches qui ne sont pas forcément identifiables tout de suite, parce que moins évidentes que celles dans le B2C, mais qui apportent des vrais relais de croissance pour les entreprises. Merci. Alors du coup, Omyo, vous avez démarré il y a quelques mois, comment ça s'est passé ? Quel KPI tu regardes ? Qu'est-ce qui te satisfait ? Qu'est-ce qui te frustre aujourd'hui ? À l'heure d'équipier, on s'est plein, donc on est... Combien de demandeurs ? Non, ce qui est intéressant, on est dans une approche, j'ai été dans la méthodologie Lean Startup, où effectivement, on est dans la phase de growth hacking, donc ce que je dis toujours, c'est que voilà, on n'est pas dans la phase, je vais faire des affichages en 4x3, pour promouvoir mon produit, mais non, on va tester les différents canaux de communication, on va vraiment expérimenter, on est dans la phase vraiment expérimentation, ce qui est un point très très positif, et là, là-dessus, vous savez, c'est sur une marketplace, il y a des acheteurs et des vendeurs, et c'est toujours la problématique de chicken and eggs, où on se dit, voilà, j'espère, il me faut des vendeurs au départ, pour avoir des clients, est-ce que ces vendeurs, je vais arriver à les recruter efficacement, est-ce que je vais en avoir suffisamment, etc., ce qu'on a eu de la chance, c'est qu'on a vraiment travaillé, encore une fois, sur la proposition de valeur, c'est clé, c'est clé, si vous n'avez pas de proposition de valeur, vous n'avez pas de produit en marketplace, et pour tous, et du coup, on a une proposition de valeur tellement forte, en fait, pour l'artisan, déjà, on a la marque, Europe Assistance, qui arrête quand même très très forte, en France, et on a des vrais coups de cœur de nos artisans, ils sont un attachement de marque, qui est hyper intéressant, on a un faible commissionnement, pour les particuliers, nous on a un double commissionnement, mais un faible commissionnement pour l'artisan, parce qu'on veut vraiment les meilleurs, on a des process, du coup, d'onboarding totalement digitalisé, notamment grâce à Iceberg, et à la marketplace, et on a aussi des applications mobiles, pour fluidifier tout ça, du coup, on n'a pas de problème, non, aucun, ça a été, enfin, beaucoup plus rapide, que ce qu'on pensait, et aussi, après, c'est les canaux de recrutement, parce que, voilà, aujourd'hui, on va recruter différemment nos artisans, et ça peut paraître, voilà, on va les recruter sur LinkedIn, par exemple, ça marche très bien, voilà, on a expérimenté plein de choses aussi, et sur LinkedIn, c'est des choses qui marchent bien. On a un connecteur LinkedIn, maintenant, pourquoi pas ? Ok, alors, je suis nœuré, il nous reste très peu de temps, donc, on est arrivé à la fin, je voulais juste savoir, sur la partie expérience client, est-ce qu'ils sont satisfaits, finalement, est-ce que la promesse, elle est bien nourrie ? C'est ça aussi qu'on voulait vérifier, qu'on avait des doutes, parce que nous, effectivement, vous commandez vos travaux en ligne, il y a l'artisan, vient chez vous, et a juste, si besoin, votre devis, parce qu'on va le qualifier en ligne, donc on avait une carte entre ce que les utilisateurs a renseigné, et la réalité que l'artisan l'ait constatée, et effectivement, ce qu'on voulait, c'est pas plus de 5% de différence, entre le préestimatif, on va dire, donné en ligne, et le devis vraiment final, et finalement, très bonne nouvelle pour l'instant, nous n'avons pas de différence, on n'avait pas de différence, et les peu de différences qu'on a sont très très bien intégrées du client, donc encore une fois, voilà, on a confirmé notre proposition de valeur, et la satisfaction client, voilà, la satisfaction client est exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, si un jour, plus de la moitié des Français font des travaux, et vous savez, les travaux c'est difficile, et grâce à OMIO, ça devient facile, donc on est content. Alors, pour conclure, on a quelques questions pour Iceberg, alors deux questions pour vous, je vous propose d'y répondre en 30 secondes chacune, et puis François, pour conclure, si tu le souhaites, je te proposerai de commenter les résultats du sondage que tu as annoncé au début. Alors d'abord, Benoît, c'est pour vous, Iceberg, avez-vous des frameworks e-commerce de prédilection ? Alors, on s'intègre sur tous les CMS e-commerce qui existent, on est totalement agnostique en termes d'intégration, donc en termes de CMS e-commerce, ça peut être du SAP hybris, du RAC, l'ATG, Intershop, Magento ou autre, donc pas de framework de prédilection, on s'intègre aussi sur du custom, et comme l'a dit François tout à l'heure, on peut injecter même les briques e-commerce dans un site qui n'est pas transactionnel, donc injecter le panier d'achat, le checkout, sur des sites en PHP, en .NET, en Java, il n'y a pas vraiment de limite, donc pas de prédilection dans la mesure où on est 100% agnostique et 100% par API. Une deuxième question, quel est le ticket d'entrée pour expérimenter avec une solution marketplace comme iceberg ? Est-ce que... Notre stand est juste au-dessus, donc on pourra en parler tout à l'heure avec grand plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on n'a pas de grille fixe, ça dépend du projet, on a des frais de setup avec justement du paramétrage, du spécifique si besoin, et donc là, on va simplement lister ce qui doit être fait et faire une enveloppe de setup, et ensuite, on a des frais de run qui permettent d'accompagner les clients sur le long terme. Tout dépend vraiment du projet, on n'est pas une SS2i, notre but, ce n'est pas de vendre des jouros mais de faire des projets qui peuvent être trois ans spécifiques, on va essayer de cadrer tout ça au mieux pour ne pas faire exploser l'enveloppe et puis permettre aussi à l'entreprise de développer en run en gardant une partie budgétaire comme l'a fait par Europe Assistance. Peut-être qu'on pourrait dire quand même que c'est plutôt quelques centaines de milliers d'euros que quelques dizaines de milliers d'euros. Oui, effectivement. Après, encore une fois, il n'y a pas de règles précises mais c'est plutôt dans cette échelle-là. Merci beaucoup. François, je te laisse un mot de conclusion. On va diffuser les résultats du sondage, on va les lancer depuis la régie. Ah ok, très bien. Alors, j'opère déjà à 18%, c'est pas mal, ça a levé la main. Time. Ok. Bah oui. Alors, j'ai pour projet d'ouvrir 63%, alors des votants, mais j'ai 22 votes. Donc finalement, il y en a beaucoup qui ne se sont pas exprimés, je suis un peu déçu. Donc, il y a à peu près 12, 13 personnes qui veulent ouvrir une marketplace. Je ne souhaite pas de créer une marketplace. Et alors, je vends déjà où je souhaite vendre sur d'autres marketplaces. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est un peu surprenant. Nous, on observe des comportements assez rigolos de ces discounts qui va vendre chez Boulanger, par exemple. Donc, il y a quand même des comportements où les modèles s'entrecroisent joyeusement. Bon, si on a fait le temps des questions, merci beaucoup. Merci, Audrey. Merci. Et puis, ceux qui veulent échanger, vous avez l'application aussi, on peut partager des expériences. Je pense que ceux qui veulent créer une marketplace, je me suis retrouvé à votre place il y a quelques mois. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est avec plaisir, je répondrai à vos questions. Merci à tous les trois. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous.